Hey salut tout le monde c'est Spectrolux comme ça va on se retrouve et bien pour l'esprit de Pokémon Ultra Lune Et aujourd'hui et bien Tadmor va prendre Machu Donc du coup on va remplacer Morsure par Machu parce que c'est beaucoup plus puissant déjà et en plus c'est Stabé Et 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 Matouffe monte au niveau 34 Lui il monte au niveau 22 c'est très très bien et là qu'est-ce qu'il se passe ? La magie les amis et oui Ambrilex s'évolue ah ça me fait plaisir Je l'avais joué dans Pokémon Or et j'avais arrêté de le jouer parce qu'il est trop long en fait à XP En fait je ne savais pas quand j'étais petit qu'il fallait faire monter au niveau 55 tu vois je me disais ouais niveau 42 il évolue au pire des cas Mais quand j'ai vu qu'il évolue au niveau 55 j'étais très déçu tu vois je me suis dit ah je vais l'amener juste partout et tout Et là bah ça me fait plaisir quand même de l'avoir de nouveau ce petit Pokémon Infect Il apprend pas d'attaque par contre mais Vibre Obscure il apprendra au niveau 34 il me semble Ouais 34 ouais 34 ouais je pense Et est-ce que l'autre va évoluer Nodulite Oh il évolue C'est pas vrai il évolue au niveau 34 lui Ah je pensais que c'était 36 Parce que la première évolution il évolue au niveau 17 et là il évolue au niveau 34 Ok super bah ça fait double évolution dans cet épisode des amis Double évolution Ohlala il est tellement stylé il fait l'inferno Rahlala je le trouve trop classe Il va prendre Darklaria Est-ce qu'il apprend Darklaria ? Dis moi qu'il apprend Darklaria En plus je pense qu'il apprend Quand en fait quand il évolue il l'a Darklaria Parce que sinon c'est du troll tu vois C'est parce qu'en fait tu dois être dans le Pokédex Et après il va prendre une attaque tu vois Voilà Darklaria Yes 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 Euh on enlève quoi ? On enlève Morsure on est d'accord C'est pas très puissant Morsure Attends Darklaria c'est combien ? C'est 85 Allez vas-y On se fait plaisir Flamèche on l'enlèvera On mettra Lanceflamme si on arrive à choper Même si Flamèche Bah c'est spé Et Lanceflamme c'est spé Tu vois vous de dire Ouais mais il est physique normalement Ouais mais bon Ça fera plus de dégâts C'est ça que je veux dire Ça fait double évolution dans cet épisode Ah l'effet de la motismora c'est dissipé Vous l'utilisez une autre Euh non Non parce que je le ferai plus tard Euh par contre je voulais juste voir un truc Au niveau maintenant des stats de ce Pokémon Est-ce que mon Filinferno Il a quoi comme talent par contre je sais pas Il a brasier très bien Euh et je crois en Dreamworld il a intimidation Il a 95 en attaque Euh ouais c'est vrai que son talent Il est bien quand même je trouve Parce que quand tu prends des dégâts Après il te fait masse de dégâts en feu tu vois Euh après je suis trop content qu'il a double pied Et comme Raségali hein Ça c'est vraiment super qu'ils l'ont implémenté ce truc là Après double pied bon en stratégie ça va pas faire beaucoup Ça fait 62 puissance euh Pas stabé tu vois Mais ça reste quand même cool pour l'aventure Après donc on a lui qui est à 91p On a lui qui a du mal à XP hein Mais qui est quand même niveau 30 On a lui qui va bientôt évoluer Et on a Effect qui a augmenté ses stats Ça c'est quand même pas mal Il a toujours son Evoluroc Il a le talent mu Donc ça veut dire que S'il se prend en altération de statut Et bien il peut se soigner naturellement Donc ça c'est super Pas mal pas mal Et son mania à 120 puissance hein Ça reste toujours aussi craqué Donc voilà ma team pour le moment Même si j'ai rush une partie de l'aventure Au niveau des dresseurs hein surtout Et puis là il y avait chopé un monsieur Forbes Qui était juste ici Parfait Oh et professeur Oh yo salut la jeunesse Et bien vous avez l'air d'avoir la méga patate Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer Ouais Vous ne croirez jamais professeur On a vu une ultra brèche s'ouvrir sous nos yeux Même s'il y avait une ultra chimère dedans tu vois Et en plus on a vu des gens d'un autre monde Vous devez vite prévenir le professeur Papronel Nom d'un petit surfeur Une ultra brèche, une ultra chimère Et des types venus d'ailleurs Vous en avez de la chance Raison de plus pour que vous complétiez vos tours des îles Vous devez devenir plus fort Et qui sait peut-être qu'un jour vous serez amené à passer de l'autre côté de l'ultra brèche Bon c'est pas tout Mais la prochaine épreuve vous attend tout en haut du mont Okulani Il faut prendre un bus pour y aller L'arrêt sur la roue 10 en avant Professeur partez devant Moi j'ai un rendez-vous chez Malasada Delice Que je ne veux manquer sous aucun prétexte Mon équipe et moi on adore se partager des Malasada Je vois je vois Dans ce cas ça sera juste toi et moi Spectrolo Je t'attends à l'arrêt de bus Et c'est là on va trouver la Team Skull Et ça c'est vachement long Je pense que je vais skip ce moment Dis Spectrolo je sais pas si t'es au courant De quoi ? Attends j'ai pas fini ma phrase Bah dis Il parait qu'il y a un observatoire au mont Okulani Me demande pas ce que c'est J'en ai aucune idée Enfin voilà c'était juste que tu le saches Allez à la renvoyure Allola Ah oui c'est comme ça qu'il fait Allola Bon alors maintenant on peut faire une petite ellipse Et on se retrouve et bien Un petit peu plus loin dans l'aventure Même si je vais pas avancer Ne vous inquiétez pas je vais pas Je vais pas avancer super loin Par contre on peut pas aller A cet endroit avec la Pokémon Tueur C'est dommage Attends Je vais quand même tenter Non on peut pas dommage Bah on va voler Et puis on va se retrouver Ah bah ouais c'est vrai Alors je vais vous dire On va aller On va aller ici en fait Pour aller à l'observatoire Donc qui est Donc tout en haut Qui est donc Ah oui l'épreuve de type électrique C'est vrai Ok très très bien On va aller là bas alors Par contre je me suis trompé J'ai pas fait vol J'ai juste montré Où on devait aller quoi Allez vas-y On se télépait Et on se retrouve juste après Je suis désolé Spectrol en fin de con Je me suis encore perdu A force de tourner en rond J'ai fini par atterrir Dans la boutique de vêtements Je suis tombé bile Sur les fins de collection J'avoue j'ai dépensé sans compter Maintenant j'ai une montagne de vêtements Que je n'oserais probablement jamais porter Ah mais ce n'était pas du temps perdu Grâce aux indications de la vendeuse J'ai pu trouver la bibliothèque Certes c'était le bâtiment juste à côté Mais quand même Elle en parle hein Elle raconte sa vie hein Bourré Par mes sourcils Si ce n'est pas un spectroleux Ça fait un bail Ton tour des îles a l'air de bien avancer M'a foué C'est les tout-coups Qui doivent être fort ravis Et qui est cette charmante dans elle Et bonjour Je m'appelle Lily Enchattée Lily Excuse de t'avoir flanqué Les fois avec mon bon Inos T'as pas l'air d'une douceuse douée Qu'est-ce que tu fais de beau d'un coupé Je suis juste venu visiter les ruines Elles m'intéressent pour diverses raisons Ah une fille curieuse Ça j'aime Et si t'as besoin d'un guide Tu peux compter sur moi Et aussi sur Borinos C'est un sacré bestiaux Il peut transformer Et aussi sur Borinos C'est un sacré bestiaux Il peut porter deux personnes sur son dos Les sabots dans le nez Merci beaucoup pour la proposition Alors oui j'esquipe à un moment En fait on retrouvait Lily Elle parlait de son scos mug Elle allait dans les ruines et tout ça C'est pour ça j'ai skippé Moi aussi on entraîne la bibliothèque Oui et normalement on va récupérer la CT vol Si je dis pas de conneries A part si ça a changé Je crois que c'est la personne qui est juste là Qui est ici Je suis à la recherche d'un livre ancien Le livre en question contient une vieille légende Que le professeur Pomprennel m'a raconté Une histoire de Pokémon légendaire d'Alola Venu d'un autre monde Allez on va choper la CT Qui était donc la CT vol Par cette personne là Même elle donne deux CT Ou alors c'est une autre personne à Pony Je sais plus Voilà c'est vol J'avais raison A deux drac au feu Tac 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 Et voici vol Pour ceux qui ne savaient pas Où on pouvait le trouver C'est quand même pas mal Vol a une très bonne attaque Et je sais plus Si elle donnait un truc Non Par contre Samuel Raphaël Là je crois qu'il donne un truc Il parle des formes régionales Et si tu trouves un truc Il te donne des Pokéballs spéciales En fait Des différentes régions Personne là Là j'en ai un mais bon J'ai pas envie d'aller dans la boîte PC Pour dire Alors Person d'Alola Voici justement pour gagner une Pokéball Sachant que tu peux en avoir qu'un seul exemplaire Et ça c'est vraiment très dommage Ah yes Cool Ça m'en fait 37 Il me manque plus de 3 Pour le prochain Pokémon d'Aminant Par contre j'en trouve vraiment De moins en moins quoi Ah il y a Maggie Vous vous rappelez de Maggie Ah personne super sympathique D'ailleurs j'ai hâte de voir Les preuves Spectre Si elle a changé ou pas C'est un livre d'une grande valeur Je ne suis pas sûr qu'ils me laisseront l'emprunter Elle est là Princesse C'est bien ce livre Que vous cherchez n'est-ce pas Je vous en prie Lisez-le Hihi Euh d'accord Je commence La lumière d'Alola Ah c'est peut-être différent Le ciel immense et vide fut soudain déchiré par une cavité béante De laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui s'invite la lune Le roi d'Alola lui-même vénérait la baie d'une ombre obscure Elle libéra toute sa puissance et subjuga les gardiens des îles La famille royale prospéra forte de l'obscur pouvoir de celui qui invite la lune Capable de gouverner la fin de toute chose La créature de soleil et son homologue La créature de la lune s'unirent pour amener la vie dans l'archipel Les gardiens furent chargés de la protéger Sur l'hôtel royal trône de flûte qui jouait de concert Produisant une musique rappelant jamais la gratitude des souverains d'Alola Envers l'une à la créature de la lune Et si vous êtes sur l'ultra soleil ça sera un texte légèrement différent pour parler de Soli Galeo Quelle belle histoire Les livres de mon papa sont vraiment passionnants Euh ce livre appartient à ton père ? Ça veut dire qu'il est le descendant de... La famille royale Oui ça ne se voit pas mais ma famille était très riche autrefois Tu m'étonnes le bracelet que tu as au niveau de ton bras Il doit coûter assez cher J'ai dû ranger tous les livres de papa ici pour que les pokémons ne les dischiquettent pas Les dischiquettent pas Les vieilles légendes d'Alola c'est ma passion Je peux vous raconter plein si vous voulez Euh oui ce serait fort aimable Spectrum je crois que je vais rester ici pour écouter les histoires de Margui Et si tu allais passer ton épreuve pendant ce temps là ? D'après le guide d'Ula Ula il s'agit de l'épreuve de type électrique pour s'y rendre Il faut prendre le bus qui part de la route 10 Oui et puis justement peut-être que l'épreuve sera différente Et ça ça va être intéressant Est-ce qu'il n'y aurait pas des autres emblèmes cachés pour les pokémons dominants ? Peut-être qu'ils sont planqués quelque part On va regarder Ah il y en a un ici Super il y en a plus que deux Le biblo bizarre Ce biblo bizarre représente au fait les gardiens des îles d'Alola Beaucoup de gens l'utilisent comme une sorte de talisman Et il y avait une personne aussi qui me donnait la roche humide sous forme de quiz Alors je sais plus où c'était je crois que c'était ici C'était roche humide, roche glissante ou ça Est-ce que c'est elle ? Non c'est pas elle Non c'est pas ça non plus Ah tiens attends qu'est-ce qu'ils vendent eux ? C'est seulement j'avais un Dimoclès ou un Cornèbre J'ai pas du tout Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais quoi là ? T'as pas vu que j'étais là ? Allez du vent c'est pas pour ma pote Si ça te dérange dégâne tes pokémons Tu veux faire un combat ? Oh tu vas me prendre le respect ? Attends mais qu'est-ce qu'il y a fou là la team skill là ? Ici ? C'est bizarre Yeah ! Yeah ! Un Pokémon Et elle a un Vorastery Et donc bravo vraiment t'as de la chance Parce que Vorastery c'est pas si commun que ça quoi Allez vas-y Imfect Tu peux le faire Avec un éboulement tu vois on va essayer On va voir les dégâts d'éboulement Oh le midlife ! Et comment ça devient intéressant t'as vu ? Chaque venin Wow gros dégâts hein La vache tu m'as enlevé 3 HP Bravo ! Éboulement Bam 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 Adieu Vorastery J'adore ce Pokémon hein Près d'Astéry aussi je le kiffe En stratégie je le jouais beaucoup avant la Pokébank en fait C'était vraiment cool Avec le talent Régéforce hein surtout Pas échauffement Et il avait un autre Non 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 On peut le vendre hein Je sais pas si on dit oui Genre on sauvegarde Non 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 Je vends pas mon biblo bizarre pour 100 PokéDollars C'est mort C'est pas elle qui donne Roche Humide Non c'est pas elle Ça doit être peut-être ici C'est elle Voilà j'ai raison Je ne te propose pas de combat seulement Un coup sur la météo Non 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 Ok Quel objet faut-il tenir à son roche humide Voilà Euh Pokémon si tu as une roche humide et utilise en plus Non 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 Ok Bien joué j'ai pas dit mon dernier mot Grêle C'est la roche glace Voilà Parfait Ensuite Ok La roche chaude Et l'autre c'est lisse Lisse Voilà parfait Du coup on va nous donner toutes les roches Et c'est vraiment super intéressant pour ceux qui veulent avoir les temps de climat beaucoup plus long en fait Et là elle donne tout hein Ouais voilà elle donne tout Elle les donne les 5 3 Et un emblème Ça c'est bien ça 4 Et le cinquième Merci A la prochaine Je veux ça Merci Il m'en en plus qu'un Yes Qu'est-ce qu'il dit lui Il dit rien Non il dit rien Et toi tu dis quoi Rien du tout Très bien Sable volant par contre Ça c'est intéressant Euh Du coup ouais On va se rendre là-bas Il y a un antidote Et il y a mon dernier emblème que je voulais Yes J'en ai 40 Parfait Waouh c'est un bautisme appel du professeur Chen Allo c'est moi Raphaël Chen T'as connu sur l'emblème des dominants Ça grandit à vue d'oeil C'est bien Retrouve-moi à la plage d'Oual J'ai une bricole à te donner Et là c'est le Pokémon dominant Donc ça serait sûrement le deuxième Donc qui Donc euh Bidul Bidul là C'est euh T'as rendu Une vitesse plus Ok Là il y a quelque chose à faire Là il y a le truc Où tu apprends des danses Là il va te dire D'avoir un Pokémon régional Forme d'Alola Je sais pas si c'est un dresseur Lui par contre Je me rappelle plus Ok super Il s'en fout de moi Très bien Bah moi aussi Euh Là il y a un combat Alors attends Je vous montre Euh Lui il donne des trucs de pose aussi Euh Non J'ai pas envie J'ai pas envie Non Eux à la fin Ils vous donnent cuillère tordue Donc euh Tadmorv et tout ça Ça on va faire un ellipse Parce que ça c'est une d'ensoleil lune Et puis c'est un peu long Au niveau de l'event Et toi tu meurs Oui Merci A la prochaine Il était vachement chiant Avec son lillipute Euh Il a mis 4 crans d'esquive Bref c'était vraiment n'importe quoi Ah anti-air Ça c'est bien Euh J'enlève charge J'ai gardé le mur de fer Parce que c'est quand même Pokémon Bah moi j'ai l'impression C'est un Pokémon défensif En fait euh J'égalite au final Ah il évolue pas Ah non c'est niveau 24 alors Possible Et voici la cuillère tordue les amis Ça augmente les attaques de type C Pour ceux qui savait pas La route numéro 10 C'est là en fait où Non Oh c'est un air mur Est-ce qu'on capturait pas un air mur Après on se laisse là Ah Ça me rappelle le air mur Euh D'un Pokémon Colosseum Shiny Euh Que j'ai pas eu Parce qu'en fait Bah je l'ai tué Voilà Ça fait longtemps Ça hein Je vous dis Des blases Ça fait vraiment Pouh Très très longtemps Quand j'étais gosse quoi Oh mais pourquoi tu miss C'est pas possible ça Tiens Prends toi un éboulement C'est tout Je pensais que ça aurait fait plus de dégâts que ça Air mur J'avais J'avais pris un air mur Dans ma team Il y a longtemps aussi Quand j'étais petit C'était pas mal Il était niveau 50 Bon après c'est C'est pas un excellent Pokémon De type assis Et vol Mais ça reste quand même cool quoi Par contre c'est très dur à capturer Les Pokémon assis J'ai l'impression Si je fais casse-briques Je te tue ou pas Top Non Appelle pas tes frères et sœurs S'il te plaît Ouf Là on tente l'hyperball S'il te plaît Allez vas-y Viens avec moi Ya Viens avec moi Hyperball 1 2 3 Yes Parfait On a capturé Air mur GG Bah écoutez les amis On va se rétablir sur cet épisode On espère qu'il vous a plu S'il vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit like Un petit commentaire N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Pour ne rien rater On se retrouve pour une prochaine vidéo Prochaine live Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501